Je crois qu'on est dans une situation où depuis la crise financière de 2008, la crise des subprimes qui a explosé aux Etats-Unis, elle a créé une crise globale du système, une crise environnementale, une crise économique majeure, dont les capitalistes n'arrivent pas à sortir. Et le maillon faible, comme on dit, du système capitaliste, c'est-à-dire le maillon par lequel la chaîne capitaliste peut casser, il est venu à l'heure de la crise de 2008, du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire des pays arabes, où il y a un processus révolutionnaire qui a débuté en Tunisie, et puis ensuite en Égypte, avec tout ce processus qui continue encore aujourd'hui, mais on ne peut pas comprendre les révolutions arabes si on ne comprend pas la crise économique, si on ne comprend pas qu'il y a beaucoup de questions sociales qui sont présentes, si on ne comprend pas qu'après la crise des subprimes, les capitalistes ont été spéculés sur d'autres matières, où il y avait matière à spéculer, c'est-à-dire les matières premières, du coup il y a eu une flambée des prix sur les denrées alimentaires, et du coup il y a eu des émeutes de la faim en 2010. Donc on ne peut pas comprendre les révolutions arabes si on ne se rappelle pas qu'en 2010, en Afrique, au Maghreb, il y a eu des émeutes de la faim. Et le souffle de ces révolutions-là, où il y a autant de social que de démocratique, c'est-à-dire il y a autant de révoltes contre les injustices sociales que d'aspiration à une nouvelle représentation démocratique, c'est un souffle qu'on retrouve dans le mouvement des indignés, évidemment, dans l'État espagnol, en Grèce, ou même au cœur de la bête, au cœur du système, aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street. Je pense qu'on en est arrivé là pour plusieurs raisons. D'abord par voie de conséquence du système, c'est-à-dire que le système capitaliste, il est parfois plus efficace que les anticapitalistes eux-mêmes pour susciter des révoltes et continuer à les susciter. Je pense qu'il y a une volonté de dire, de faire, d'agir pour qu'un autre monde soit effectivement possible. Je crois qu'il y a une continuité quand même entre le mouvement des indignés aujourd'hui et le mouvement alter-mondialiste qui s'est frayé un chemin pendant plus d'une dizaine d'années au-delà des frontières. Et puis il y a aussi le travail militant, c'est l'autre aspect des choses, qui fait que justement, les résistances qui se sont développées au sein du mouvement social, au sein des mouvements alter-mondialistes, au sein du mouvement syndical, au sein des organisations politiques, payent aussi en partie dans ce renouveau des mouvements. Mais je crois que ce n'est pas le mouvement d'une organisation, ce n'est pas le mouvement de plusieurs organisations, c'est un mouvement inné, dans lesquels des militants peuvent trouver leur place. Mais je crois que c'est vraiment un mouvement de masse. En 2008, il y avait l'illusion, enfin en tous les cas ça se discutait, qu'il y aurait peut-être un retour à ce qu'on appelait le keynésianisme, c'est-à-dire un certain type d'intervention publique dans l'économie, un certain type d'intervention de l'État dans l'économie. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est produit. Le choix des capitalistes, ça a été de poursuivre, d'augmenter les politiques libérales. Et d'ailleurs, c'est aussi une conséquence politique à méditer pour le mouvement alter-mondialiste. Il y avait un débat pour savoir s'il fallait être anti-libéral ou anti-capitaliste. Et il y avait un peu l'illusion chez certains secteurs militants que l'intervention de l'État dans l'économie, ce serait le meilleur rempart au néolibéralisme. que l'État, un peu comme la lumière contre Dracula, ça allait suffire à faire fuir le vampire, à faire fuir le libéralisme. Or, les capitalistes se sont accommodés de l'intervention de l'État. Les capitalistes, ça ne les gêne pas qu'il y ait une intervention étatique à partir du moment où l'État sert de porte-monnaie aux capitalistes, sert à renflouer les banques, sert à trouver des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars pour renflouer le système bancaire. Donc le problème, ce n'est pas simplement plus d'intervention de l'État dans l'économie, c'est plus d'intervention publique dans l'économie, c'est-à-dire mettre, par exemple, des services publics sous contrôle public, sous contrôle des salariés, sous contrôle des usagers. Donc ça veut dire que la réponse, ce n'est pas forcément l'étatisation des grands secteurs de l'économie, c'est la socialisation des secteurs de l'économie, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir une réponse aussi anti-bureaucratique à la crise économique. Je crois qu'il faut continuer d'abord à s'organiser, à sortir de la résignation, et penser que toutes les luttes, même partielles, elles sont utiles, parce que chaque lutte partielle qui peut potentiellement remporter une victoire partielle, c'est quelque chose qui, comme une traînée de poudre, participe à faire prendre conscience à une partie de la population qu'elle a une force entre ses mains, et sa force, c'est la force collective, c'est la force du nombre, et que c'est la seule force qui peut opposer une réponse politique au système. Si ce n'est pas la force du nombre qu'on oppose au système, on va déléguer notre représentation politique de nouveau à une minorité, qui sera peut-être de gauche, qui sera peut-être progressiste, mais qui sera quand même une minorité, et qui continuera à tirer son pouvoir de ce que lui confère la majorité, mais du coup, ça serait une réponse substitutiste une nouvelle fois, et je crois qu'on a besoin à ce que le nombre oppose sa force à la force de la minorité, et continue à contrôler ses propres réponses jusqu'au bout. Je crois que ce mouvement, il se cherche. Le mouvement de masse, le mouvement à la base, il se cherche. Donc moi, je crois qu'il faut éviter deux écueils, deux erreurs politiques, deux caricatures, qui seraient soit l'idée de la substitution d'une réponse politique uniquement entre les mains des partis, c'est-à-dire que les mouvements de base et de masse seraient là pour résister, et la vraie politique, ce seraient les partis qui le feraient. Ça, c'est une conception un peu avant-gardiste, mais coupée en tous les cas du rapport politique qu'on veut, nous, complémentaire entre le social et le politique. Mais il y a un autre écueil, c'est celui de penser que le mouvement se suffira à lui-même, que le mouvement par lui-même apporterait ses propres réponses, en dehors de toute réponse, je dirais, de parti, par exemple. Et je crois qu'il faut justement qu'il y ait un rapport complémentaire entre les deux. et l'illusion que le mouvement se suffira à lui-même, c'est par exemple les limites du mouvement des indignés aujourd'hui qui est confronté à des problèmes de fonctionnement. Par exemple, fonctionner au consensus, c'est compliqué, ça pose des vrais problèmes, des vrais problèmes pratiques, et des vrais problèmes justement pour élaborer des alternatives politiques. Parce qu'il faut que le mouvement continue à se construire de façon extrêmement large, de façon extrêmement unitaire, où chacun puisse trouver sa place, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur du débat, de la contradiction, de la confrontation et du désaccord politique. Parce que construire l'alternative politique, c'est aussi chercher à la construire ici et maintenant, même s'il faudra pour moi, je le pense, une grande rupture révolutionnaire qui sera nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'on attend le grand soir. Donc il faut construire à notre échelle, aujourd'hui et maintenant, ces alternatives politiques. Or les alternatives politiques, c'est un système où ce serait la majorité qui déciderait pour elle-même. Les deux écueils qu'on a eus dans l'histoire, c'est les sociétés capitalistes et les sociétés bureaucratiques. Et dans les deux cas, c'est une minorité qui décide pour la majorité. Une minorité de capitalistes et d'actionnaires dans la société actuelle qui décide pour la majorité. Et dans les sociétés bureaucratiques, staliniennes, c'était une minorité d'apparachiques, du bureaucrate, qui décidait pour la majorité. Donc la société pour laquelle on veut se battre, c'est une société où la majorité décide pour elle-même, par elle-même. Mais ça, ça veut dire qu'il faut commencer à le faire maintenant. Et si on le fait maintenant, ça veut dire que le nombre, la majorité, débat, tranche et avance. Et pour ça, il faut des débats contradictoires et parfois des votes. C'est la démocratie et la délibération démocratique. Donc ça, c'est un des débats qui est compliqué à faire. Parce que je comprends la réticence des mouvements de masse vis-à-vis des partis politiques, qui ont été à chaque fois sur le terrain institutionnel, qui cherchent toujours à récupérer la contestation. Donc il y a quelque chose de nouveau à inventer, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit questionner les partis aussi bien que le mouvement en lui-même. Dans la pratique, nous, on pense qu'il faut d'abord se battre pour imposer des mesures d'urgence. À chaque fois qu'on pourra gagner quelque chose maintenant par la lutte et le rapport de force, ce sera quelque chose qui continuera à donner confiance, justement, dans les capacités des classes populaires, des exploités, des opprimés, pour faire éruption et continuer à faire éruption sur la scène sociale et politique, là où les politiciens professionnels ne voudraient pas qu'on aille. Donc ce plan de mesures d'urgence pour sortir de la crise, c'est une loi, par exemple, pour interdire les licenciements, c'est l'augmentation des salaires, c'est l'établissement d'un seul et même service public bancaire, qui est le monopole du crédit dans le domaine de la finance, qui exproprient les intérêts privés. Donc c'est une succession de mesures d'urgence sociales et démocratiques, comme aussi l'égalité des droits intégrales, le droit de vote des immigrants à toutes les élections, la régularisation de tous les sans-papiers. Donc ce plan de mesures d'urgence, on pense qu'on doit militer dessus. Et puis la deuxième chose, c'est de discuter des réponses stratégiques pour essayer d'inventer un nouveau projet de société. Donc les questions de propriété, les questions de pouvoir. Nous, au NPA, on n'a pas un projet clé en main, ficelé sur tous les sujets, mais on a quelques réponses qu'on aimerait pouvoir débattre au sein de ce mouvement-là, et c'est ce qu'on fait. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on doit avoir un rapport dialectique entre le social et la politique, c'est-à-dire faire en sorte que nos résistances ne restent pas que sur le terrain défensif, apportent ses propres solutions politiques, et des solutions politiques qui ne soient pas sur le terrain institutionnel, c'est-à-dire qui ne soient pas la politique professionnelle. Et la politique professionnelle, c'est la tare contre laquelle il faut lutter, puisqu'à partir du moment où tu cherches à être élu, tu vas vivre de la politique, c'est ce qui va te faire vivre, c'est ce qui va t'apporter ta rémunération, c'est ce qui va te donner à manger, tout est biaisé, puisque de toute façon, ce que tu vas raconter, c'est uniquement pour que ta carrière professionnelle continue. Donc les réponses sur lesquelles il faut se battre, c'est faire en sorte qu'une société démocratique, ce soit une société qui permette à la population de contrôler ses élus, contrôler ses élus, ça veut dire avoir un mélange entre la démocratie directe et le suffrage universel, pouvoir révoquer les élus, c'est-à-dire par exemple, sur la base d'une circonscription, on peut imaginer qu'un quart, un tiers de cette circonscription, si elle pense que son mandat n'a pas été respecté, elle puisse révoquer un élu, c'est-à-dire qu'elle puisse convoquer un nouveau suffrage pour faire respecter son mandat, fixer la rémunération des élus, que le salaire des élus ne soit pas au-dessus du salaire moyen de la majorité de la population, qui sont censées représenter. Donc il y a toute une série de mesures d'urgence, par exemple, qu'on peut imposer pour faire la politique différemment et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'un côté la politique institution, qu'il n'y ait plus cette coupure entre d'un côté le social, ce serait la rue, et de l'autre côté la politique, les institutions. Nous, on est pour casser ce schéma-là. L'internationalisme, Che Guevara avait une bonne formule pour dire qu'il pensait que c'était ressentir la souffrance d'un autre peuple dans sa propre chair, à titre individuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se sentir libre pour soi-même, individuellement, ou collectivement pour son propre peuple, tant qu'un autre peuple sur la planète continue à être dominé, continue à être opprimé. L'internationalisme, ça doit être une pratique aujourd'hui, c'est-à-dire construire tous les mouvements sociaux, tous les mouvements politiques au-delà des frontières, immédiatement, penser que les réponses politiques, elles ne peuvent pas tenir dans des frontières particulières, qu'on peut lutter à la fois pour respecter les questions nationales qui sont posées, des questions identitaires, culturelles, il y a des peuples qui sont opprimés par d'autres et qui luttent pour leur propre libération nationale, mais qu'il n'y a pas de contradiction entre ces questions identitaires et des questions universelles, qu'il doit y avoir justement un rapport, là aussi complémentaire à un rapport dialectique. Mais quoi qu'il en soit, il faut vivre son émancipation au-delà des frontières, donc tous les mouvements sont à construire par des regroupements européens, des regroupements internationaux, et c'est quelque chose qui est fastidieux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui n'est pas spontané, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais elle est ! Nous, on pense que ce qu'a ouvert comme séquence sociale et politique nouvelle la crise économique de 2008, c'est le fait que pour la première fois dans l'histoire de nos peuples, il y a des grèves générales ou des grèves semi-générales dans la plupart de nos pays, mais à chaque fois à intervalles de trois semaines, un mois, donc c'est la première fois où on a autant de grèves, de luttes, d'ampleur dans nos pays, de façon aussi rapprochée, mais elles ne sont pas coordonnées. Mais ça veut dire que concrètement, on pourrait parfaitement imaginer que pour la première fois de l'histoire de nos peuples, on est, plutôt que d'avoir des grèves toutes les trois semaines ou tous les mois, le même jour, la même heure, dans l'ensemble de nos pays, la première grève générale européenne de l'histoire qui nous permet ensuite de revenir dans chacun de nos pays, le lendemain, avec plus de force, avec plus de confiance dans nos propres forces pour continuer la lutte et reconduire les grèves, par exemple. Donc ça, c'est une question sur laquelle on cherche à faire militer des secteurs sociaux et des secteurs politiques avec des organisations de l'État espagnol, du Portugal, de Grande-Bretagne, de Grèce. Voilà, il y a une coordination petit à petit qui se fait sur des campagnes concrètes aussi, par exemple, sur la question de la dette, sur l'illégitimité de la dette. Il y a une campagne européenne, nationale, unitaire qui existe aujourd'hui pour réclamer un audit. C'est savoir qui spécule dans les dettes publiques, qui détient quoi pour continuer justement à fédérer toutes ces forces militantes. Je ne sais pas, en tous les cas, on fait tout pour, mais c'est quelque chose de parfaitement envisageable. Oui, je pense que tout le travail qu'on fait aujourd'hui, il ne paye pas, il n'est pas spectaculaire, mais il peut payer à partir du moment où il y aura une lutte d'ampleur qui prendra vraiment une tournure particulière dans un de nos pays, ce qui est parfaitement... On peut imaginer qu'il y a une situation extrêmement tendue, voire semi... quasiment révolutionnaire dans un de nos pays si les choses perdurent telles qu'elles sont en train d'évoluer. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de rapport mécanique dans l'histoire de l'émancipation, des révoltes et des révolutions. Il n'y a pas de loi scientifique, ni historique, ni mathématique qui veuille que, par exemple, plus on vous tape dessus et plus vous vous révoltez, ou moins on vous tape dessus et plus vous révoltez. Il y a les deux. Il y a des situations où les gens ont faim, ont quelque chose à perdre, et quand ils ont individuellement quelque chose à perdre, ils se révoltent. Et ils font des révolutions. C'est probablement une des explications des révolutions des pays arabes. En même temps, si tu retiens le grand mouvement des années 68, c'est plutôt le contraire. C'était une période de croissance où les gens voyaient que l'économie fonctionnait bien et ils disaient puisque l'économie fonctionne bien, on veut notre perdre du gâteau aussi. Donc je crois qu'il n'y a de toute façon pas de vision mécanique de l'histoire, il n'y a pas de vision linéaire, il n'y a rien qui est écrit d'avance. Et au contraire, tout est toujours possible pour le meilleur et pour le pire. Et à partir du moment où en âme et conscience on est convaincu que ça peut évoluer pour le meilleur ou pour le pire, c'est le meilleur déclic pour l'engagement individuel. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est d'être conscient. Il y a un vieux dicton qui dit que la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Après, je pense qu'il y a une différence malgré tout dans des sociétés où on a encore quelques latitudes démocratiques même si elles sont perverties, même si elles sont contrecarrées par la loi de l'argent. Et puis des dictatures où des militants croupissent en prison, peuvent être abattus, peuvent mourir simplement parce qu'ils ont ouvert un blog. Donc il y a des nuances. Mais pour nous, la vraie démocratie, ce serait une démocratie réelle. La démocratie réelle dans tous les domaines de la société. et une société où ceux qui sont élus ne peuvent pas décider des questions économiques et ne peuvent pas empêcher par exemple des licenciements, ce n'est pas des vraies démocraties. Donc ce qu'on veut, c'est la démocratie réelle, c'est la démocratie du nombre et ça, elle reste à construire. C'est la démocratie réelle.